Depuis presque un siècle, il est le lieu de rencontre de tous les cinéphiles à Valence-d'Agin. Municipale depuis le début des années 90, c'est Vivien et son collègue Axel qui depuis 6 mois ont participé au tournant numérique de la salle. Faire vivre les lieux, être plus actif sur les réseaux sociaux, établir des partenariats avec les commerçants locaux, c'est le nouveau mode de gestion qu'ont adopté les nouveaux maîtres des lieux. C'est plus du relationnel local. Mon collègue et moi, Axel, on va voir les commerçants du coin pour voir ce qu'ils peuvent nous proposer en termes de goûter par exemple. On va aller au club des aînés également pour leur proposer des programmes, pour les inciter à venir. Pour les ciné-cafés, c'est pareil, on va voir les commerçants, voir ce qu'ils peuvent faire en geste. C'est du donnant-donnant en termes de communication, en termes d'images. Je trouve qu'on s'adapte aussi à un public plus rural. Donc tout ce qui pourrait marcher dans les grandes villes ne fonctionnerait pas forcément ici et vice-versa. Très investi dans ces nouvelles fonctions, le cinéma, pour Vivien, c'est avant tout une passion. Je peux rester en bas à la cabine, encaisser les gens et le film s'en souffle. Et s'il y a un bug, je monte ici et je peux le lancer ici. Si suite au passage au tout numérique, le métier de projectionniste a évolué, s'il y a trois ans, la salle a entièrement été ragréée, si les traditionnels bobines ont laissé place aux disques durs, l'Apollo n'a pas perdu son âme et tout ce qui a fait sa renommée. Le cinéma Apollo à Valence d'Agen, toute une histoire. Fernandelle est venu ici, les plus grands films ont été projetés et du théâtre aussi. Et la deuxième partie, je dirais, c'est surtout marquée par la personnalité d'André Téchiné, qui est un réalisateur connu et reconnu, et Christian Gass, trois fois césarisé meilleur costumier du cinéma, qui ici, tout jeune, avec leurs parents, ont découvert le cinéma Apollo. Ici, c'était le poulailler. Alors tu sais, les filles, quand ils moulaient les fricotées, c'était au cinéma que ça s'est passé. Premier baiser, glace à l'entracte, à chaque Valencien, sa Madeleine de Proust. Et le cinéma Théâtre Apollo n'a pas dit son dernier mot. Grâce à l'investissement des deux censeurs, les chiffres de fréquentation sont déjà en hausse pour l'année 2017. Sous-titrage Société Radio-Canada